Entretien avec Jérôme Félix pour la sortie de ce Jusqu'au Dernier, un album western que vous avez fait avec Paul Gastine. C'est une bonne idée de cadeau de Noël, soyons clairs, c'est un très bon album. Et puis surtout, je vais commencer par là, on espère la suite. Il y aura une suite, puisque l'album a la chance de très très bien marcher. Jérôme Félix et Paul Gastine ont fait ensemble une saga, l'héritage du diable, qui se situe en partie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, le duo décide de se lancer dans le western. En fait, j'avais présenté une galerie de personnages à Paul sans savoir exactement dans quel univers on allait situer l'histoire. Et Paul avait accroché à ces personnages. Il fallait juste que ça se passe à une période où le monde change, il ne serait plus de la révolution industrielle. Finalement, on a décidé ensemble de faire un western, parce que ça lui disait bien à dessiner. Et une fois qu'il a commencé à faire des recherches de documentation sur l'Ouest, en fait, il a adoré ça. Le western est magique dans le sens où il rend sexy n'importe quel sujet qui serait ennuyeux traité d'une autre manière. Dans Jusqu'au Dernier, c'est aussi une histoire sociale. Si j'avais fait une histoire sociale qui se passe à Port-en-Bessin de nos jours, honnêtement, ça n'intéresserait personne et ce ne serait pas très agréable à lire. Là, c'est très malin. On prend cette histoire, on met des flingues, des chapeaux de Swetson, des regards un peu durs. Et d'un coup, la même histoire devient intéressante. Dans le western, c'est magique. On peut tout faire avec. Jusqu'au Dernier marche déjà très bien. Le succès pointe enfin son nez pour les deux compères. Le monde de la BD est dur. Jérôme Félix est un scénariste aguerri. Mais il a débuté comme dessinateur. Il en a gardé quelques réflexes étonnants. Je prédessine la bande dessinée de manière très simple. Mais ça me permet de vérifier que le rythme de l'histoire est bon. Ça me permet de voir si je ne mets pas trop de cases dans la page. Et puis, parfois, quand je travaille avec des dessinateurs plus débutants, ça va aussi les aider dans la narration. Parce que raconter une histoire, en fait, c'est imaginer une bonne histoire, mais trouver le meilleur moyen de la raconter. Et moi, je préfère dessiner mes scénarios comme un storyboard de films, en fait. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venus. C'est quand vous voulez. Et puis, au prochain, jusqu'au dernier, ça sera quoi alors ? Le titre, c'est quoi ? Le prochain western, ça s'appellera « À l'ombre des géants ». Ah ben voilà, un scoop. À l'ombre des géants. Merci, Jérôme, de nous avoir reçus. Les négresses vertes chanteront l'été à l'agora des Cœurs-dre-Ville demain soir à 20h, dans le cadre du circuit, le réseau des salles de concert de la Manche. Les fatales picards sont en tournée. Ils se produiront vendredi soir à la Luciole d'Alençon. Enfin, les rameneurs de Manhir seront au BBC des Rouvilles-Saint-Clair, demain soir, pour une soirée spéciale Bretagne, avec les Sons of O'Flaherty à Taille-Ban. Sous-titrage Société Radio-Canada